Les travaux de la cinquième édition du Forum international Afrique Développement, initié par le Club Afrique Développement du groupe Atijeri Ofabank, se sont ouverts aujourd'hui à Casablanca. La cérémonie d'ouverture de cette édition est présidée par le président du Burkina Faso, M. Rochmar Christian Cabouré. Nous nous résumons de l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Comme vous l'aviez constaté, le roi a sa quatrième visite d'État en Côte d'Ivoire, témoignant ainsi l'intérêt qu'il accorde à notre pays et à son frère le président Lassane Ouattara. Nous, Ivoiriens, sommes fiers de lui et sommes fiers de ce qu'il réalise à la tête du Maroc depuis son accession à la tête du Royaume. Partant, on prend pour modèle le Maroc et nous voulions dupliquer ce modèle marocain en Côte d'Ivoire et ce n'est pas étonnant de savoir qu'aujourd'hui la plupart des Marocains essaient de trouver leur chemin et la plupart du partenariat qui c'est nous, c'est nous plus avec les Marocains dans la coopération sud-sud entre les deux pays. Ce rendez-vous de deux jours initié sous le thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique » est marqué par la participation de près de 1500 opérateurs de 25 pays du continent et des pays partenaires afin d'examiner ces nouveaux modèles à travers notamment trois ateliers animés par des experts de haute facture. Le rôle des acteurs privés dans la création de valeurs partagées, l'urbanisation de la facture à l'inclusion sociale et l'accélération de l'inclusion financière. Le Maroc est pour la CDAO parce que ça va apporter d'abord tout le dynamisme et la détermination d'un espace économique à renforcer son intégration, à créer les synergies, à également développer le partage d'expériences, d'expertises, s'engager dans des projets structurants forts, partager les expériences en matière de développement humain, de développement économique, stimuler les opérateurs privés de tous les pays à s'intégrer et à aller vers des investissements partagés, vers des JV, etc. Ça permet également à la CDAO d'être un acteur au sein de l'espace africain agissant, un acteur également qui impulse politiquement, qui impulse économiquement, qui impulse humainement. Cette édition accueille le Burkina Faso, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, Madagascar, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.